Connaissez-vous le mythe qui se transmet au son des murmures ? Il est fort à parier que ce n'est pas le cas, car peu osent raconter cette histoire par peur de représailles. Surtout en ce soir de 31, où malgré les années, si l'on tend l'oreille, on peut entendre ces cris qui traversent la nuit. Ceux de cet individu devenu créature suite à l'animation de sa formation, jurant vengeance. Je vois que j'attire votre curiosité. Bien, si vous êtes vraiment sûr de vous, approchez-vous du feu. Mais soyez avertis, spectateurs sensibles, s'abstenir. Chaque nuit du 31, au fond de la campagne, se trame une conspiration regrettable. Cachés dans les recoins de la bâtisse, dans une pièce obscure, exploitée et opprimée, des nains de jardin sont obligés d'œuvrer à des tâches dans la totale inégalité. Derrière, tirant les ficelles, la monstrueuse citrouille hurlant à tue-tête « Prenez-moi leur CPF ! » Les petits êtres, apourés, s'acharnent à la besogne, répétant d'une voix inanimée « CPF ! CPF ! CPF ! » Des appels sont passés, des messages sont envoyés, les prochaines victimes sont traquées. Confiantes et innocentes, les citrouilles se rassemblaient au lieu indiqué, attendant leur tour patiemment. Elles étaient loin de se douter du destin qui leur était réservé. Les portes s'ouvrent et les citrouilles avancent joyeusement. À peine un pas dans la grange que les citrouilles étaient faites comme des rats. La pièce était vide, mais un son étrange émanait d'une pièce à côté. Tout ce brouhaha fut brisé par un cri démoniaque. Ha 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 ! Les citrouilles étaient apeurées, quand soudain, en un instant, une trappe s'ouvra et tout ce petit monde sombra dans le néant. Récupérées par les nains de jardin, elles sont conduites dans une pièce à l'abri des regards. Câblées, elles sont manipulées pour récupérer toutes leurs données. Immanquablement, leur CPF était soutiré et disparu pour l'éternité. La ville citrouille riait triomphalement. Son plan machiavélique était mené à bon escient. Les citrouilles, vidées de leurs soldes, étaient ensuite mixées et revendues au supermarché. Alors, tous les soirs du 31, faites attention à vous et méfiez-vous des messages que vous pouvez recevoir. Car jamais vous ne pourrez savoir qui se cache derrière ce gentil timbre de voix.